C'est l'heure de vous informer, Mesdames, Messieurs, bonjour ou bienvenue dans ces 13 heures. La première séance plénière de la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la République au Sénat a eu lieu ce mardi 14 mai 2024 au Palais du Peuple. Il était question dans cette plénière inaugurale d'installer le bureau d'âge qui sera dirigé par Pascal Kinwe-Lolumbu au poste de président et sera accompagné de Moïse Ekumbo comme premier secrétaire Custer et Yvan Kazadi comme deuxième secrétaire rapporteur. Le bureau provisoire du Sénat, composé d'un doyen d'âge et de deux benjamins, a été officiellement installé ce mardi 14 mai 2024. C'était au cours de la plénière marquant l'ouverture de la session inaugurale au sein de cette chambre du Parlement organisée au Palais du Peuple à Kinshasa en RDC. Ce bureau d'âge du Sénat et de la 4e législature sera dirigé par Pascal Kinwe-Loh, âgé de 85 ans. Il sera assisté par deux benjamins, à savoir Yvan Kazadi, 31 ans, et Moïse Ekumbo, 30 ans. Dans son discours, le président du bureau provisoire de la chambre haute du Parlement a des primes à bord féliciter tous les sénateurs nouvellement élus. Il a ensuite affirmé croire à la qualité et à la disponibilité de tous élus des élus pour l'accomplissement de toutes les tâches qui leur ont été confiées pour cette session. Conformément à l'article 114 de la Constitution, le bureau d'âge aura pour mission la validation de pouvoir de nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, puis l'élection et l'installation du bureau définitif. A noter que le secrétaire général du Sénat, qui a présidé la première partie de cette plénière, a souligné que 84 sénateurs ont été élus à l'issue du scrutin organisé récemment par la centrale électorale, en attendant l'élection qui va se dérouler dans d'autres provinces du pays. Je vous remercie. Et puis la Cour conditionnelle a procédé à l'examen de requête en contestation des résultats des élections sénatoriales du 29 avril dernier. 20 affaires ont été inscrites à l'issue de l'audience tenue ce 14 mai 2024 en matière de contentieux électoraux. La Cour conditionnelle a pris l'affaire en délibérée et elle va rendre son verdict ce jeudi 16 mai. Suivez. Siégeant en matière de contentieux des résultats des élections sénatoriales, la Cour conditionnelle a débuté ce mardi 14 mai 2024. L'examen de requête introduit en contestation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des opérations de vote du lundi 29 avril dernier. La Cour conditionnelle a au total examiné 20 affaires. Parmi ces affaires figurent notamment celle de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombokese, qui a contesté l'élection d'Anne Mbougoujé Marimbo, proclamée élue sénatrice de Kinshasa, sous la liste du regroupement politique AVCA du ministre Didier Boudimbo. Au sud, Kivou, le ministre d'Etat, ministre du Développement Rural, François Roubota, a contesté l'élection de Boulaka Limonulungania Aristide, proclamée élue sénataire, sous la liste de l'UE de PES Tisekedi. Omana Pascal, vice-ministre du Plon, proclamée sénateur au Manima, est également contestée par un autre candidat du regroupement politique AAUNC de Vittel Kameroy. Selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 60 jours, soit du 8 mai au 6 juillet, pour le traitement de recours et à la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs. Signalons que toutes les affaires sont prises en délibéré pour le prononcer le jeudi 16 mai. Signalons que toutes les affaires sont prises en délibéré pour les prononcer le jeudi 16 mai en cours. Autre chose, exploitation et commercialisation illicite des minéraux à l'est de la RDC, spécialement à Roubaïa au nord Kivu, frappé par un arrêté portant retrait du permis d'exploitation du ministère de Mines. Les organisations de la société civile font les constats sur la destination de ces matières premières, qui est le Rwanda, au mépris du droit international en la matière. Dans leur déclaration de ce mardi 14 mai, ces organisations appellent notamment le gouvernement à n'éménager aucun effort pour recouvrir ce droit et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Suivez. Réunis lors d'une séance de réflexion sur l'exploitation et le commerce illicite des minéraux dans l'est du Congo, Kinshasa, en conflit armé depuis plus de deux décennies, les organisations de la société civile déplorent l'extraction des minéraux de Roubaïa à Massissi, sous contrôle actuellement du M23 et le Rwanda, par l'exploitation artisanale à destination du Kigali. Ces actes sont commis en foulant au pied les textes qui résistent la traçabilité et la certification dans la région des Grands Lacs et au niveau international, ainsi que l'arrêté portant retrait de permis d'exploitation numéro 4731 du ministère des Mines sur Roubaïa depuis juin 2023 pour encourager le rétablissement de l'ordre. Étant donné que ce site échappe au contrôle du gouvernement, tout observateur averti ne peut s'empêcher de conclure que tous les minéraux sont emmenés au Rwanda et proviennent de la fraude, de la contrebande et de l'exploitation illicite de la partie Est qui les exporte sans respecter tous ces mécanismes si haut repris. Au chapitre de recommandations, c'est structure de la société civile qui déplore les deux poids de mesure entre la RDC et le Rwanda, dont la traçabilité des minéraux appelle le gouvernement congolais à mettre tout en œuvre pour recouvrer ses droits et imposer l'autorité de l'État. Au gouvernement de la RDC, de ne ménager aucun effort pour user de tous les mécanismes juridiques internationaux et régionaux en vue de recouvrer ses droits face à cette injustice criante dont notre pays souffre. Également, de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et de rendre attractifs les villes de l'Est en matière de négociation des minéraux. Si la société civile a en outre appelé les partenaires de la RDC d'exiger aux États membres de la CIRGEL de respecter les engagements auxquels ils ont souscrit en appliquant des sanctions s'il est faux aux consommateurs de ces produits qualifiés de sang, elle appelle d'éviter l'hypocrisie dans l'achat. D'autres organisations de la société civile ont été appelées en effet à continuer avec la dénonciation pour décourager ces actes illicites. Et pour terminer, comment gérer la fertilité, la protection et la réhabilitation des sols en vue d'une agriculture durable pour renforcer la souveraineté alimentaire du continent africain ? La question préoccupe les experts et politiques du continent. La sécurité alimentaire est un enjeu majeur en Afrique qui est le continent où elle est le plus progressée. Ces dernières années, une personne sur cinq y souffre de la faim. Alors que l'Afrique connaît une croissance démographique importante, elle doit produire plus pour assurer la souveraineté alimentaire sans toutefois que cela ne s'efface au détriment de son environnement. L'Afrique doit relever la qualité de la productivité de ses sols pour relever le défi de l'insuffisance alimentaire qui demeure un problème urgent face à ses ambitions de développement. 65% des sols du continent sont dégradés et voient disparaître chaque année pratiquement 3 millions d'hectares de forêts. Les pertes de terre et de nutriments ampute son PIB annuel de 3%. Pourtant, le secteur agricole dans la majorité des pays en Afrique est caractérisé par une faible utilisation des engrais, contrairement à la déclaration d'Abouja qui visait à stimuler l'utilisation des engrais pour booster la production alimentaire sur le continent. Malgré de multiples efforts, l'Afrique n'a pas atteint les objectifs de la déclaration d'Abouja. La consommation d'engrais en Afrique est déjà passée de 8 kg par hectare à moins de 25 kg par hectare depuis 2006. Bien en décadé 50 kg par hectare estompé. La consommation d'engrais au kilomètre par hectare de terre arabe varie en Afrique de 0,03 kg au Soudan à 652,57 kg en République arabe d'Egypte. C'est le chiffre le plus élevé enregistré par les pays africains. L'Afrique est pourtant un important producteur d'engrais avec une production annuelle évaluée à environ 30 millions de tonnes métriques d'engrais minéraux. Mais les sols constituent une ressource non renouvelable et non extensible. Une surexploitation ou une exploitation inadéquate des terres les expose à des pertes d'éléments nutritifs, à l'érosion et à d'autres formes de dégradation. La protection et la réhabilitation des sols apparaît comme une condition sine qua non dans la perspective de l'attente de l'autosuffisance alimentaire dans un contexte où une personne sur cinq souffre de la faim selon la FAO. Telle est la visée du Sommet africain sur les engrais et la santé des sols tenu à Nairobi au Kenya le 7 mai 2024. Le thème de cet événement est « Écouter la terre, regarder pour explorer l'état actuel des sols africains avec l'esprit que de multiples solutions, y compris les engrais existants et doivent être mis en œuvre rapidement pour éviter le pire en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent l'Afrique. » Pour renverser la courbe de la perte des surfaces cultivables et des terres, les pays d'Afrique subsaharienne se sont engagés dans d'ambitieux projets en vue de la restauration et la gestion durable de 100 millions d'hectares de terre dans la région d'ici 2030 depuis 2016 avec des résultats notables à ce jour. 5 millions d'hectares de terre arable restaurée et 200 millions d'arbres plantés par les agriculteurs grâce à leurs ressources propres au Niger. Le Green Bed Movement, fondé en 1977 par Wangari Matai, a incité les communautés à planter 51 millions d'arbres. Des sols en perte d'éléments nutritifs pourraient coûter au continent plus de 4 milliards de dollars en termes de perte de productivité. « Certains des effets négatifs de la dégradation des terres incluent la baisse de la productivité des cultures, de la sécurité alimentaire, du faible rendement des investissements agricoles et de la dégradation de l'environnement. » Lutter en faveur de la protection et la réhabilitation des sols exige des efforts en faveur du climat. L'Afrique est la région la plus touchée par les changements climatiques, alors que les terres, dans leur ensemble, représentent 70% de son socle de ressources naturelles et assurent 70% de l'emploi en zone rurale et 70% de l'énergie. À l'horizon 2050, sa population aura doublé selon certaines estimations. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada